Voilà, il est 15h35. Je vous propose de commencer par respect pour les personnes qui sont présentes à l'heure. Alors, bonjour à toutes et à tous. L'enregistrement va commencer en ce qui concerne le webinaire. Bienvenue tout d'abord à ce webinaire qui est organisé par la cellule Économie circulaire de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale. Grâce au soutien de la région de Bruxelles-Capitale et de Bruxelles-Environnement. Je suis moi-même Hugues Kempener, manager à la Confédération Construction, et j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir animer ce webinaire en présence de M. le ministre Alain Maron à propos de la fusion du système de primes énergie et rénovation à Bruxelles, qui a d'ailleurs donné naissance aux fameuses primes Rénolution. Alors, avant de commencer, quelques éléments pratiques sur l'aspect technique. La langue principale utilisée par les orateurs lors de ce webinaire sera le français. Mais pour les néerlandophones qui souhaitent suivre dans leur langue, une traduction simultanée est prévue et il vous suffit de cliquer sur l'icône interprétation en bas de votre écran. C'est donc un icône qui ressemble à un globe ou à une terre. Pour les questions, chacun peut naturellement s'exprimer dans sa langue. Votre micro et votre vidéo seront de toute façon désactivés pendant le webinaire. Afin donc de poser vos questions, je vous invite à le faire en utilisant le bouton Q&A, Q&R, et nous aurons la chance d'avoir Mme Geneviève Horta de l'administration urban.brussels qui répondra en direct à certaines de vos questions. Les questions posées dans le chat ne seront pas prises en compte. Je vous suggère donc uniquement de l'utiliser si vous rencontrez des problèmes d'ordre technique ou pour discuter avec les organisateurs de ce webinaire. Je vous recommande donc de bien utiliser l'icône Q&R pour poser vos différentes questions. Et enfin, comme vous l'avez vu, le webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné plus tard sur notre site web et un mail vous sera envoyé automatiquement à la fin de ce webinaire avec un lien sur lequel vous pourrez aller revoir la prestation de nos différents intervenants. En ce qui concerne les orateurs, nous aurons tout d'abord la chance et l'honneur d'avoir une introduction faite par le ministre de l'Énergie et de l'Environnement, notamment Alain Marron, qui sera directement suivi par l'intervention d'Elan Waters, chef de service pour les primes Rénolution chez Bruxelles Environnement. Et enfin, ces deux interventions seront clôturées par un échange entre un entrepreneur, Marc Rubens, d'ailleurs past président de la CCBC, et M. Wouters en question. Le webinaire se terminera par l'année de séance classique de questions-réponses. Je répète, merci de poser vos questions dans le Q&A. Alors, en introduction, une introduction très très courte avant de passer la parole au ministre. Cette fusion des primes énergie et rénovation est une évolution qui est demandée depuis plusieurs années par le secteur de la construction. En effet, il était essentiel de simplifier le système de primes afin notamment d'accélérer la rénovation des logements. C'est pourquoi la Confédération Construction Bruxelles Capital félicite le gouvernement pour cette grande avancée. De plus, il est important de noter que les primes sont un outil financier essentiel sur lequel les différents acteurs peuvent compter, car ils génèrent un effet multiplicateur de 7, c'est-à-dire que chaque euro de primes dépensées génère 7 euros de travaux. Les primes sont donc essentielles pour permettre à la région de Bruxelles Capital d'atteindre les ambitions de la stratégie rénovation qu'elle s'est fixée. Sans plus attendre, je passe la parole au ministre Alain Marron, qui va nous en dire un peu plus. Bonjour à toutes et tous et merci M. Kempeners pour cette introduction et puis merci à la CCBC pour l'organisation de cet événement et puis de manière générale pour l'implication de la Confédération particulièrement dynamique et constructive dans l'Alliance Rénolution et c'est évidemment extrêmement important quand on parle d'une alliance puisqu'il s'agit de travailler ensemble, ensemble, toutes les parties prenantes pour avancer autant que possible dans la même direction. Alors, pourquoi de nouvelles primes ? Eh bien, ceci est quelque chose de très simple, pour rénover mieux et plus, parce que vous le savez mieux que moi, comme vous y travaillez tous les jours, les bâtiments bruxellois sont vieux, mateurs ou producteurs de gaz avec serre dans la région, mais le gouvernement a constaté des ambitions ou fixé des objectifs comme ceux de l'Europe. Neutralité carbone d'ici 2050 et pour y arriver, eh bien, le rythme de rénovation actuel doit être triplé. On fait Rénolution avec tous les partenaires publics et privés et la Rénolution, c'est la stratégie globale de rénovation du bâti bruxellois, une stratégie qui doit nous permettre d'atteindre un niveau moyen de performance énergétique de 100 kWh par mètre carré par an, soit une PEB de type C. En moyenne, donc pour tous les logements bruxellois en 2050 ou d'ici 2050 et une neutralité carbone pour les bâtiments tertiaires. C'est un budget de plus de 350 millions d'euros publics étalés sur trois ans pour soutenir tous ceux et toutes celles qui investissent dans la rénovation de leurs bâtiments, mais aussi soutenir le secteur qui doit être en capacité de répondre à cette demande. De nombreuses mesures pour les particuliers, les bâtiments publics, le tertiaire, pour jouer tant sur la demande que sur l'offre. Des mesures qui sont discutées dans le cadre de l'Alliance Rénolution avec tous les partenaires, les pouvoirs publics donc, mais aussi le secteur de la construction, les institutions financières, les promoteurs, les partenaires sociaux aussi, etc. Avec les primes Rénolution qui nous intéressent aujourd'hui, on agit sur la demande. Si on veut arriver à tripler ce taux de rénovation, il faut donc trois fois plus de bruxelloises et de bruxellois qui se lancent dans la rénovation de leurs bâtiments, qu'il s'agisse de propriétaires occupants, de propriétaires bailleurs, d'entreprises, d'associations, etc. On a vu que la demande en fait était là. Dès 2020, on a augmenté le budget total alloué aux primes énergie ainsi que les montants remboursés, en particulier pour les ménages à bas revenus. Résultat, en deux ans, les primes octroyées ont augmenté de 50%. Et donc, on le voit en fait quand ils sont stimulés, les bruxelloises et les bruxellois ont une appétence, une envie de rénover. Augmenter le budget des primes, c'est toutefois pas suffisant. On doit aller plus loin, accélérer encore le taux de rénovation. C'est pour ça qu'on a investi aussi dans l'accompagnement des candidats à la rénovation et dans la simplification des primes. Souvent rénover, c'est perçu comme le parcours du combattant. Et non seulement c'est perçu, mais c'est parfois le cas. Des études menées par Bruxelles Environnement ont mis en évidence les principaux freins à la rénovation. C'est trop compliqué, c'est ressenti comme trop compliqué et c'est trop cher. On a renforcé les équipes d'Homegrade et du facilitateur copropriété, aussi du réseau Habitat, pour aider, guider les candidats à la rénovation. Avec la campagne de communication Rénolution lancée début mars, plus de 2000 personnes désireuses de rénover leur logement ont fait appel à Homegrade en moins de deux semaines. Ça pour dire aussi qu'effectivement, la demande est bel et bien là. C'est aussi pour cette raison qu'on a fusionné les différentes primes. Avant, il y avait des primes énergie accordées par Bruxelles Environnement, des primes rénovation accordées par Urban et des primes à l'embellissement des façades qui répondaient encore à d'autres critères. Maintenant, on est dans un régime simplifié et unifié, rassemblé sur un seul site internet, renolution.brussels, où on pourra aussi bientôt calculer le montant de la prime qu'on pourra recevoir. J'ajoute qu'on travaille aussi avec mon collègue Pascal Smet et l'ensemble du gouvernement sur la simplification urbanistique, qui est un autre point important. Vous aurez vu que des modifications du règlement régional d'urbanisme, mais aussi de l'arrêté sur les travaux de minime importance sont en cours, histoire de simplifier les choses, de huiler la mécanique et de faire de la simplification administrative aussi au niveau urbanistique pour celles et ceux qui veulent rénover. Par rapport au site renolution.brussels, j'attire aussi votre attention sur une section spécifique où trouver un professionnel. Cette section référence les entreprises actuellement dans le build circulaire, le cluster EcoBuild et celles qui sont membres de la Confédération. Vous êtes bien entendu invités à rejoindre ces listes pour augmenter votre visibilité puisque vous pouvez dès lors accueillir de la visibilité via le site Renolution. Alors, c'est les raisons principales à la base de ce changement primat, augmenter la demande, vous l'avez compris. Ça implique bien entendu que l'offre puisse suivre, que le secteur de la construction soit en capacité de répondre. Pour cela, je travaille avec mon collègue en charge de l'emploi, Bernard Clerfailly et tous les membres de l'Alliance Rénolution à développer les formations et les campagnes pour attirer du personnel dans le secteur de la construction. Le secteur de la construction, c'est la main ouvrière pour transformer le bâti. On ne pourra pas rénover évidemment sans le secteur. Il importe que le secteur soit conscient de son rôle stratégique, de sa responsabilité sociétale aussi, d'encourager, pousser et faciliter la transformation énergétique de nos bâtiments. L'entrepreneur est souvent le seul et direct interlocuteur pour le citoyen. Il a dès lors aussi un rôle de conseiller, vous le savez bien puisque vous le faites tous les jours pour réaliser la transformation énergétique de chaque bien dans lequel il va intervenir. En fait, les entrepreneurs, les entrepreneuses, le secteur de la construction, ce sont des ambassadrices et des ambassadeurs de la Rénolution. C'est une perspective de business et d'augmentation d'activité pour le secteur. Mais pour cela, évidemment, ça nécessite une implication la plus forte possible du secteur. Je vous invite dès lors, par exemple, à renvoyer vers le site renolution.brussels dans vos devis pour informer vos clients des primes et de l'accompagnement qu'ils peuvent solliciter, à conseiller vos clients au niveau énergétique pour qu'ils aillent vers une PEB la meilleure possible pour leur bâtiment et au regard de leur budget et des soutiens qu'ils vont obtenir, et bien entendu à fournir à vos clients systématiquement les documents nécessaires pour garantir l'accès aux primes, mais vous le faites, bien entendu, déjà. De notre côté, on va aussi travailler à vous simplifier la vie avec le programme Ready to Renove ou Home Grade Aide. Les candidats rénovateurs à rédiger leurs demandes d'offres pour qu'elles soient claires et précises et pour que les entreprises puissent donc plus facilement y répondre. Si vous vous engagez dans ce programme, ce sont des clients plus fiables quelque part et conscients du coût des travaux qui vont venir frapper à votre porte. Je vous ai dit un mot aussi, des simplifications urbanistiques qui sont en cours. J'en suis convaincue qu'ensemble, nous allons réussir à faire de la transition énergétique du bâtiment bruxellois un succès en rendant la rénovation plus accessible et plus simple pour tout le monde, et ceci grâce à la rénovation. Attention, j'ai passé la parole à Bruxelles Environnement et Orban pour vous présenter concrètement les changements qui concernent les primes et pour que vous puissiez aussi obtenir des réponses à vos différentes questions. Je reste dans le séminaire encore pendant un quart d'heure. Je dois malheureusement vous quitter vers 16 heures, mais je vous souhaite d'ores et déjà une bonne après-midi et une bonne suite de séminaire. Merci. Parfait. Je ne sais pas s'il y a un petit mot de la CCBC avant de passer la parole ou j'enchaîne directement. Non, je te propose d'enchaîner directement. Peut-être juste une parenthèse pour rebondir sur ce que le ministre vient de dire et pour nos participants. Le 11 mai, la Confédération Construction organise un autre webinaire avec comme sujet l'arrêté minime importance qui vient de passer en gouvernement. Donc, effectivement, afin de simplifier les travaux, notamment économiseurs d'énergie. Ilan, je te laisse la parole. Ok. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation pour PowerPoint ? Merci. Ok. Donc, je vais vous parler des primes rénovation, c'est-à-dire la réforme, on l'a dit, des primes énergie, des primes à la rénovation et des primes à l'emblissement des façades. Je me présente, Ilan Oters. Je suis le responsable du département Primes Rénolution de Bruxelles Environnement et je serai assisté aujourd'hui par Geneviève Orta, qui se trouve en coulisses dans le chat mon homologue au département Primes Rénolution d'Urban. Les questions qui vont nous intéresser aujourd'hui sont les suivantes. Alors, tout d'abord, pourquoi cette réforme des primes ? Qu'est-ce qu'elle contient ? Qui est concerné ? Quel type de demandeur ? Pour quel type d'affectation de bâtiment ? Qu'est-ce qui va changer concrètement pour les entrepreneurs ? Je pense que c'est la plupart des participants à ce webinaire. Quelles sont les conditions de ces primes rénovation et surtout où les trouver ? Et ensuite, on verra comment introduire une demande de primes et comment estimer le montant d'une prime rénovation. Alors, tout d'abord, pourquoi cette réforme ? En fait, le ministre l'a déjà annoncé. Donc, tout part de la déclaration de politique régionale 2019-2024 qui dit qu'en ce qui concerne les primes régionales, on cherchera à obtenir une simplification du parcours du candidat à la rénovation pour aller vers un dispositif de primes intégrée pour la rénovation, donc qui rapprochera pleinement les primes énergie qui existaient d'une part chez Bruxelles Environnement et les primes à la rénovation qui existaient donc chez Urban pour le public cible commun qui est le public des propriétaires occupants principalement. Alors, le nouveau dispositif aura pour but d'unifier les conditions d'accès, les procédures et les outils pour aboutir à un formulaire de demande de primes unique, une plateforme unique sur laquelle on peut trouver les informations et une image commune de ces primes régionales unique pour la rénovation. Les cabinets Marron et Vervo ont ensuite invité les administrations Bruxelles Environnement et Urban à travailler sur ce projet. Nous avons travaillé pendant à peu près un an et demi pour réaliser ce fameux travail qui aboutit aux primes rénovations, c'est-à-dire uniformiser les procédures d'octroi des primes, uniformiser les conditions administratives et techniques des primes, ne plus avoir qu'un seul parcours pour le demandeur, c'est-à-dire un portail unique sur lequel on va chercher l'information, un formulaire unique de demande pour introduire la totalité des primes régionales disponibles, une plateforme unique sur laquelle on va introduire ces demandes de primes et alors derrière une seule administration compétente qui traitera les primes introduites. Alors, que contient cette réforme ? Alors, il faut partir des deux systèmes qui existaient jusqu'à présent, c'est-à-dire les primes à la rénovation gérées par Urban d'une part et les primes énergie gérées par Bruxelles Environnement. Alors, on voit tout de suite que les thématiques qui étaient abordées par ces deux mécanismes de primes étaient assez différentes. Donc, les primes énergie étaient exclusivement axées sur l'énergie alors que les primes à la rénovation avaient pour thématique d'autres thématiques un peu plus larges, on va dire, énergie mais pas que, donc salubrité, confort, etc. En termes de public, les primes énergie étaient accessibles à tout type de public alors que les primes à la rénovation étaient exclusivement accessibles pour les propriétaires occupants et les bailleurs avec un contrat AIS, c'est-à-dire agence immobilière sociale. En termes d'affectation pour les primes à la rénovation, c'était exclusivement axé sur les résidentiels alors que pour les primes énergie, on avait tout type d'affectation qui pouvait disposer des primes disponibles. En termes de calcul, on avait aussi des divergences. Donc, c'était un montant forfaitaire pour les primes énergie alors que les primes à la rénovation, c'était un pourcentage sur un forfait. Les primes énergie se demandaient après travaux alors que les primes à la rénovation devaient passer par une demande de primes avant travaux, suivie d'une demande de primes après travaux pour liquider le montant promis. En termes d'avance sur la prime, il y avait cette possibilité côté prime à la rénovation et il n'y avait pas cette possibilité côté prime énergie. Alors, qu'est-ce qui a été gardé dans ces deux anciens mécanismes ? Les thématiques des primes à la rénovation et en gros, le public, les affectations, la manière de calculer les procédures et la manière de gérer l'avance des primes énergie. Ceci va donc constituer les primes rénovation qui sont donc disponibles depuis ce 1er janvier 2022. Alors, qui est concerné ? Quel type de demandeurs ont accès à ces primes rénovation et pour quel type de bâtiment peuvent-ils réaliser des travaux ? Pour répondre à cette question, il faut identifier un public commun aux deux administrations, au Boussard Environnement et Urbane. Le public commun, ce sont les propriétaires occupants d'une part, mais aussi les bailleurs qui ont un contrat avec une AIS, les AIS, donc les agences immobilières sociales et les copropriétés. Ensuite, on doit identifier les affectations communes aux deux administrations. Il s'agit ici de résidentiels globalement, c'est-à-dire les maisons familiales, les appartements et les immeubles qui comportent au moins 80 % de logements. À partir du moment où un public commun, par exemple un propriétaire occupant, réalise des travaux sous une affectation commune, par exemple un appartement, ce demandeur a la possibilité de demander l'entièreté des 45 postes des primes rénovation. Donc, toutes les primes rénovation, 45 au total, sont disponibles pour ce demandeur. Maintenant, si le demandeur n'est pas un public commun, par exemple une entreprise privée, ou réalise des travaux sur une affectation qui n'est pas commune, par exemple un immeuble qui comporte moins de 80 % de logements, eh bien, ce n'est plus 45 postes qui sont disponibles, et c'est 23 postes. Typiquement, les postes énergétiques, donc les primes énergie de l'année précédente, c'est-à-dire tout ce qui est isolation, chauffage, audit énergétique. Alors, qu'est-ce qui va changer pour vous, les entrepreneurs ? Tout d'abord, vu qu'on passe à un système de demande de primes exclusivement post-travaux, il n'y a plus de nécessité d'obtenir un accord préalable avant travaux de la part de l'administration. C'est-à-dire qu'on peut commencer directement les travaux, les réaliser, introduire le dossier de demande de primes et obtenir la prime si tout va bien. Donc, il n'y a plus ce délai entre on demande l'autorisation de pouvoir commencer les travaux, on obtient cet OK de la part de l'administration plusieurs mois après, et ensuite seulement on peut commencer les travaux alors qu'entre-temps, on est peut-être passé à autre chose. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a maintenant deux documents à remplir par les entrepreneurs. Pour ceux qui connaissaient les primes énergie, il y avait un document à remplir par l'entrepreneur. C'était l'attestation d'entrepreneur qui correspond à l'attestation d'entrepreneur au volet technique, mon troisième point ici. Donc, il y a toujours une attestation à remplir par poste réalisé, c'est-à-dire par travaux, donc l'isolation thermique des toitures, par exemple, c'est un poste. Et en plus de ça, donc maintenant, il y a une attestation d'entrepreneur information générale, on la nomme, qui est donc à remplir. Et ceci, c'est une seule attestation pour l'ensemble des travaux qui sont réalisés. Alors, je vais montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Je pense que si je mets ça ici, vous devriez normalement voir mon PDF. Est-ce que c'est OK ? Je n'ai pas de réponse, mais j'imagine que c'est OK. OK. Donc, ici, vous avez l'attestation d'entrepreneur information générale. C'est un document qui fait trois pages, qui commence avec des informations générales de type administrative, avec les dates de facture et numéro de facture et les montants de celles-ci. Ça, c'est en fait un cadre qui a été repris de l'attestation d'entrepreneur volet technique tel qu'elle existait au prime énergie. Nouveauté ici, c'est que vous aurez la possibilité de déclarer les travaux que vous avez réalisés. Donc, directement, cocher les cases qui correspondent aux postes qui vont faire l'objet d'une prime. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pour le document information générale, pour le document volet technique. Donc, la deuxième attestation qui est à remplir et celle-ci, c'est une par poste. Ce qui va changer ici, c'est qu'on vous demande cette fois-ci les montants par poste éligible de travaux. Donc, le reste ne change pas. Et donc, ici, on est dans une attestation pour une prime isolation thermique des façades. Donc, on demande évidemment les caractéristiques techniques de l'isolant qui a été placés. Ceci n'a pas changé par rapport à ce qui existait avant. Donc, est-ce que vous isolez par l'intérieur, l'extérieur, coulisses, etc. On voit ici qu'on a la possibilité de remplir une prime supplémentaire sur cette même attestation, qui est la prime bardage, qui est liée étroitement à la prime isolation thermique des façades. Même chose pour la prime enduit. Donc, on vous demandera les montants et les mètres carrés concernés, et le signaturing et un cachet. Et on est déjà au bout de l'attestation. Donc, ce qui change, ici, fondamentalement, c'est qu'on vous demande les montants, en fait, quelque part pour vous simplifier la vie, mais aussi pour nous simplifier la vie du côté traitement. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à aller chercher nous-mêmes, à travers 50 pages d'état d'avancement, le montant correspondant au poste éligible pour le poste en question sur ces documents qui sont parfois très longs. Voilà les gros changements. Alors, maintenant, les conditions des primes, où est-ce qu'on peut les trouver et quelles sont-elles ? Alors, M. Marron en a parlé. Donc, c'est le site Renution.Brussels. Je vais tout de suite vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc, je suis ici sur le site. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les aides financières. Je peux chercher par travaux. Donc, ici, j'ai un filtre sur le type de travaux qui m'intéressent. Je vais demander de voir tous les résultats. L'avantage de ce site, c'est que le demandeur peut directement s'identifier en tant que, par exemple, particulier. Voilà, je fais des travaux. Je suis particulier propriétaire occupant, par exemple. Je fais des travaux sur une partie d'un immeuble qui est un appartement. Et je vois, comme je vous à l'entièreté des 45 postes et primes Renution. Si je prends un autre exemple, je ne suis plus un particulier, mais un professionnel. Professionnel propriétaire, par exemple. Je fais des travaux sur une unité non résidentielle. Non, ça, ce n'est pas un très bon exemple. Je fais des travaux sur la totalité d'un immeuble, mais qui comporte moins de 80 % de logement. Donc, je ne suis pas un public commun et je fais des travaux sur une affectation qui n'est pas commune. Donc, j'ai accès à 23 postes sur les 45. C'est ce que je vois ici. J'ai accès donc à ces 23 postes. En cliquant sur une de ces primes, je peux voir directement les conditions administratives et techniques de ces primes et les attestations dont je vous parlais. Donc, attestations d'entrepreneurs à formation générale et attestations d'entrepreneurs volets techniques sont ici, directement téléchargeables en cliquant dessus. Voilà pour le site. Très rapidement. Alors, comment introduire une demande de primes ? Alors, jusqu'à présent, chez Urban, donc pour les primes et la rénovation, on avait la possibilité d'introduire une prime via courrier ou sur place. Pour les primes énergie, chez Bruxelles Environnement, on avait la possibilité d'introduire une demande de primes via courrier, via mail ou via Irisbox. Maintenant, la seule manière d'introduire une demande de primes rénovation, c'est via Irisbox. Je vais vous montrer comment ça se présente également. Donc, en cliquant sur Irisbox ou en tapant Irisbox dans Google, tout simplement, j'ai accès directement à ce petit tab ici, prime rénovation, avec la possibilité d'introduire une demande de primes. J'allais vous parler de la possibilité d'estimer le montant de la prime. Malheureusement, ceci n'est pas encore disponible. Ça devrait être disponible ce jeudi, donc après-demain. Si tout va bien, sauf gros bug majeur, ce sera ou sinon la semaine suivante, la semaine prochaine. Pour atteindre une demande de primes, je n'ai qu'à me connecter soit en tant que personne physique, soit en tant que personne morale. Ici, je vais me connecter en tant que personne physique avec ma carte d'identité, mais je peux aussi tout à fait me connecter via It's Me. Et voilà, je me connecte en tant que particulier et je suis directement dans le formulaire avec la possibilité de m'identifier en tant que, par exemple, propriétaire occupant d'un bien, les informations administratives à noter, le type de bien sur lesquels j'ai réalisé des travaux. Par exemple, ici, un appartement, le bien à plus de 10 ans. Et l'avantage de ce formulaire sur Irisbox, c'est qu'en fonction des types de primes que je vais sélectionner, par exemple ici, l'isolation de la toiture, je vais directement voir les documents qui sont attendus. Donc, j'ai sélectionné l'isolation termine de la toiture. Je vois que je dois remettre une attestation d'entrepreneur volet technique, on a vu ça tout à l'heure, et une facture détaillée. Si je n'ai pas de facture détaillée spécifique à ce poste-là, je peux renvoyer vers une facture générale qui se trouve dans cet onglet-ci. L'attestation d'entrepreneur à formation générale, qu'on a vu tout à l'heure aussi, doit se joindre à cet endroit-là. Et donc, je n'aurai pas la possibilité, moi, en tant que demandeur, de remplir et surtout d'envoyer mon formulaire s'il n'est pas complet. Tout l'intérêt du formulaire Irisbox, évidemment pour l'administration, pour avoir de moins en moins d'aller-retour entre l'administration et le demandeur, et du coup, entre le demandeur et vous, les entrepreneurs, c'est d'avoir un formulaire qui soit le plus complet possible au moment il nous arrive, et donc de rendre impossible la possibilité, ou plutôt le fait, d'introduire une demande de prime non complète. Voilà, je sors ici du site, je reviens à ma présentation. Donc, on l'a vu, l'estimation du montant d'une prime, ce n'est pas encore pour tout de suite, c'est normalement pour après-demain, ou alors pour la semaine prochaine. Dans cette estimation, vous verrez, il y aura la possibilité de traduire l'estimation que vous avez réalisée directement en une demande de prime, en cliquant sur un bouton, et ne pas devoir réintroduire toutes les informations nécessaires pour que la demande soit complète. Voilà, je pensais avoir respecté le timing, et je vais donc maintenant libérer mon écran. Un tout grand merci, Ilan. Nous allons passer maintenant à un échange entre Marc Rubens, donc entrepreneur de construction, et toi-même, puisque je pense que Marc a quelques questions à te poser pour lancer le débat, ou en tout cas, initier des questions. Je vois qu'il y en a déjà eu l'une ou l'autre dans le Q&A, mais Marc, la parole est à toi. Merci, Hugues. Merci pour ces belles explications. Effectivement, donc, mon expérience d'entrepreneur m'amène à poser quand même quelques questions. La première, elle est de manière qualitative, donc je suis totalement, et je pense que tous les entrepreneurs sont convaincus de l'utilité de ces primes, comme incitant vers une construction plus durable, mais j'entends souvent, et je le reproche aussi, ces primes sont octroyées à tout le monde, y compris aux entrepreneurs peu respectueux, disons, d'un travail qualitatif, d'un résultat qualitatif. Et ce n'est pas juste, parce que ça crée aussi une concurrence déloyale, en fait. Et en plus, en tant que citoyen, je trouve ça un petit peu difficile à accepter, parce que ça veut dire que c'est de l'argent de l'État que l'on sacrifie sous l'autel de la rentabilité, en n'offrant pas aux clients et donc à notre chère planète, notre chère ville de Bruxelles, les résultats attendus. Je pense, par exemple, à des isolations qui ne sont pas réalisées avec une vraie étanchéité à l'air et des choses comme ça. Donc, voilà, on aurait souhaité un peu plus de contrôle sur ces travaux pour qu'effectivement, on écarte les réalisations peu respectueuses. Oui, merci pour la question. Mais tout d'abord, il faut savoir que les entrepreneurs qui peuvent… une des conditions pour qu'un entrepreneur puisse réaliser des travaux qui pourront à ce moment-là être éligibles à une prime, c'est que l'entrepreneur soit non seulement inscrit à la BCE, c'est une chose, ensuite, il doit être assujetti à la TVA et doit avoir accès à la profession. Alors, ça, ça permet déjà de filtrer sur les entrepreneurs qui ne seraient pas qualifiés pour réaliser les travaux qu'ils vont faire. Maintenant, en plus de ça, il y a des conditions techniques qui doivent être respectées. Donc, si on prend, par exemple, l'isolation de la toiture, l'isolation thermique de la toiture, on a un R de 4. Ça, c'est quelque chose qui est vérifié systématiquement, évidemment, lors du traitement du dossier. Et donc, on ne pourrait pas faire passer à une isolation pas assez poussée, par exemple, comme étant une isolation éligible aux primes. Alors, maintenant, en termes de contrôle, évidemment, on ne peut pas être sur tous les chantiers. Alors, c'est un choix. On pourrait décider de systématiquement vérifier chacun des chantiers sur place avant d'octroyer une prime. Maintenant, on n'a pas les ressources et je pense que ce n'est pas là qu'on veut mettre notre énergie. Principalement ici, le but était de mettre en œuvre cette réforme et d'avoir un système qui tourne, en tout cas pour commencer. Et en termes de contrôle, on verra si, dans les années qui suivent, on cherchera à systématiser les contrôles post-travaux sans jamais rentrer, je pense, dans un système systématique de vérifier absolument tous les travaux qui ont été réalisés et pour lesquels une prime est demandée. Merci. J'avais une deuxième petite question, mais qui était un petit peu dans le fil de celle-là. Dans certains cas, et de nouveau, j'imagine pour vous la difficulté à gérer tout ça, mais dans certains cas, les primes poussent l'entrepreneur à l'erreur. Je m'explique. Isolation de façade, par exemple, c'est un cas assez illustratif. Il y a effectivement des performances énergétiques minimum acceptées pour avoir droit aux primes. Mais quand on isole une façade arrière et qu'on ne fait que ce travail-là, par exemple, il y a du coup une incohérence entre le niveau d'isolation de la façade et les périphéries, ce qu'on appelle les nœuds constructifs en termes techniques, qui sont des risques de point de rosée, d'apparition de champignons à l'intérieur, des risques de dégradation du bâti. Nous, par exemple, il nous arrive souvent de refuser des travaux d'isolation de façade parce qu'on sent bien qu'en respectant le niveau d'isolation pour obtenir ces primes, on réalise un travail techniquement non défendable. Donc, voilà, c'est parfois un peu une contradiction difficile sans doute pour vous à gérer, mais qui, au niveau technique, peut être dommageable pour le bâti. Oui, tout à fait. On imagine bien que le demandeur puisse se dire, je dois mettre le chauffage très fort chez moi parce que mon bâtiment n'est pas isolé. J'ai entendu que c'est intéressant d'isoler. Bon, hop, je vais mettre tout de suite 40 cm d'isolation de mon mur en façade et voilà, à partir là-dessus. Évidemment, ce que nous, on souhaite, c'est que le demandeur soit accompagné dans son projet. Et donc, l'idée, ce serait qu'il aille, en tout cas, en pouce vers ça, qu'il aille vers Homegrade, qui est un service gratuit qui permet à tous citoyens d'avoir des informations sur le projet qui compte mettre en œuvre. Personnaliser, ce sont des conseils personnalisés qu'il peut recevoir, avec même la possibilité pour des conseillers d'Hommegrade de se rendre sur place pour apporter encore plus d'éclaircissement sur ce qui peut être réalisé. Homegrade, donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, une deuxième aide peut venir du certificat PEB. Donc, à partir du moment où un certificat PEB est réalisé avant travaux, il donne déjà des recommandations de ce qui peut être mis en œuvre, en tout cas, ce qui peut être prioritaire par rapport au logement du demandeur. Et donc, là, c'est suite à la venue sur place d'un certificateur PEB qui va vérifier ce qui existe, ce qui n'existe pas et proposer les meilleures actions à mettre en œuvre prioritairement. Donc, là, c'est déjà deux aides que le demandeur a disponibles pour lui. Donc, le certificat PEB, par contre, est payant. Homegrade est gratuit. Mais l'avantage, je vais oublier ce que je voulais dire par rapport à ça. Je pense avoir répondu plus ou moins à la question. Oui, je pense. Donc, j'ai bien compris. Effectivement, il faudrait peut-être orienter les clients vers un support technique parce que l'entrepreneur… Je ne sais pas si tous les entrepreneurs ont les moyens de défendre, disons, d'abord des aspects techniques plutôt que de défendre un projet et donc quelque part derrière un salaire. Donc, c'est quand même un équilibre parfois délicat. Il faut aussi bouffer, il faut vivre. Oui, je pense que ça, c'est une bonne solution d'orienter systématiquement les gens vers des conseillers comme Homegrade, par exemple. Alors, une dernière question, simplification. Donc, vous avez bien entendu. C'est vrai que j'ai fortement l'impression qu'on a quand même beaucoup mieux structuré toutes ces demandes de primes, etc. Je reste quand même encore avec quelques angoisses parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est quand même complexe à gérer ces demandes, d'autant plus qu'il y a des informations privées à mettre sur ces demandes de primes. Et alors, souvent, ce qui nous arrive après coup, en tout cas certainement pour les gros chantiers, on n'a pas des chantiers qui s'étalent sur huit mois et plus, on nous demande après coup, en fin de chantier, de refaire des factures reprenant le libellé, par exemple, fourniture et pose des châssis, etc. Donc, il faut s'imaginer que nous, ces gros chantiers, ce sont des factures d'accompte validées par l'architecte sur un ensemble de travaux. Et donc, pour nous, c'est presque une recherche historique pour aller savoir à quel moment, quelle facture correspondrait au moment où on a posé les châssis. Et puis après, devoir parfois faire des notes de crédit et faire des nouvelles factures, ce qui, dès qu'il y en a quelques-unes, se solde souvent par des contrôles fiscaux et donc génère des frais après coup. Voilà. Est-ce que ça aussi, on va pouvoir améliorer avec la nouvelle mouture ? Oui, tout à fait. C'est le but. Alors, il faut savoir qu'à peu près 40 % des demandes de primes qui sont introduites sont incomplètes. Donc, ça nous demande de revenir vers le demandeur qui, lui, revient vers vous. Tout le monde perd du temps. C'est intéressant pour personne. Donc, ce que nous, on voulait arrêter de faire, c'est justement vous demander de revenir avec des rectificatifs de facture. Et donc, pour cela, c'est la raison pour laquelle on a mis en place, en fait, les attestations de l'entrepreneur avec les montants qui se trouvent directement dessus. Donc, je parle du volet technique que j'ai montré tout à l'heure. Et donc, à partir du moment où on a toutes les informations sur l'attestation d'entrepreneur, même si la facture de solde n'est pas détaillée comme normalement demandée, mais ça arrive quand même très souvent qu'elle ne soit pas suffisamment détaillée, eh bien, on pourra s'en tenir aux informations qui se trouvent sur l'attestation d'entrepreneur et qui sont de toute façon aussi cachetées par l'entrepreneur. Et donc, il n'y aura plus besoin de lever à chaque fois les incohérences qu'on a entre facture et attestation d'entrepreneur. C'est quand même probablement le plus gros point. En tout cas, la plupart des demandes de complément qu'on a, c'est dû à ce point-là. Il y a des incohérences entre la facture et l'attestation d'entrepreneur. Et donc, on pourra se baser sur ce document qui prendra beaucoup plus de poids qu'actuellement. Je parle de l'attestation d'entrepreneur. Et donc, voilà, de cette manière-là, je pense qu'on pourra éviter un grand nombre d'allers-retours entre le demandeur et vous et donc avoir aussi d'entrée de jeu des demandes de primes qui sont beaucoup plus complètes. Merci. Merci pour cette information et pour tout ce travail. Merci aussi. Alors, avant de passer à la séance de questions-réponses via le chat, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des participants et des intervenants, notamment sur le fait de respecter le timing, puisqu'on est dans un timing assez serré et qui est respecté. Je vois qu'il y a déjà une question qui a été résolue, mais qui me semble importante de reprendre, qui est une question de Dimitri Larrois, qui demandait plus de photos, donc, avec une réponse de Geneviève qui dit « photos après travaux pour l'embellissement des façades, l'administration peut également demander un reportage photographique si nécessaire ». Quand je lis cette réponse, je me dis que vu que le traitement de la prime a lieu post-travaux, il y a certains cas, notamment l'isolation de la toiture par l'extérieur ou autres, qui vont automatiquement demander à l'entrepreneur de prendre des photos, puisque si l'administration va demander un reportage photo par après, une fois que les travaux sont finis, c'est compliqué d'aller montrer quel est le type d'isolant ou si les travaux ont été effectivement réalisés. Donc, à la question de Dimitri Larrois, est-ce qu'on peut conclure que l'administration conseille aux entrepreneurs de prendre des photos tout au long des travaux qui font l'objet d'une prime pour, si jamais il y a une demande de reportage photo, pouvoir fournir ces preuves-là ? Est-ce que c'est bien ça que je comprends ou pas ? Oui, je pense que c'est un bon conseil pour le demandeur d'avoir ça dans ses dossiers. Ça permet d'avoir toujours une preuve que les travaux ont été réalisés à partir du moment où une facture serait perdue, par exemple. C'est toujours intéressant. Maintenant, effectivement, non, on ne demandera plus systématiquement de photos comme on le faisait avant, par exemple, pour l'isolation thermique, c'est-à-dire une photo avec une latte devant l'isolant pour bien attester l'épaisseur de celui-ci. Non, on ne fera plus ça. Donc, effectivement, il n'y a plus que la prime embellissement des façades qui demande, elle, systématiquement un reportage photo. Mais sinon, on n'en demandera pas d'entrée de jeu, en tout cas, pour introduire une demande de prime. Si on en demande, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut évidemment se réserver le droit de demander un reportage photographique à partir du moment où il y a de grosses incohérences qu'on a besoin de lever et que le demandeur n'est pas avec des plans à sa disposition. Et donc, les photos pourraient aider à lever le bout. Merci pour ces compléments. Je vois que Geneviève lève la main, peut-être pour un complément supplémentaire. Non, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec ce qu'Hélène venait de dire. Je voulais juste voir si vous voulez que j'intervienne et que j'apparaisse, il faut que vous réactiviez ma caméra parce que je suis dans la possibilité de le faire. Donc, ça, c'était un petit message personnel. C'est un message pour le backstage. Voilà. T'animer la caméra. Et voilà, je viens de reconfirmer la réponse à la personne qui a posé la première question. Et si on a terminé sur cette question, là, je voulais juste, parce qu'il y a une opération dans le chat qui ne s'est pas très bien passée, donc je voulais répondre à la deuxième question en disant qu'Hélène était en train de répondre pendant la présentation. Ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà, je voulais juste préciser ça. Quand vous dites la deuxième question, c'est celle de Pierre, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Le fait que détailler les coûts par attestation est une charge de travail administratif plutôt élevée, cela complexifie le travail de l'entrepreneur et sera un risque d'aller-retour. Effectivement, Ilan a répondu en partie à la question, voire même à la question qui a aussi été soulevée par Marc. Mais donc, n'hésitez pas à poser les questions si vous en avez encore. Je vois qu'on est en avance. Il nous reste dix minutes, donc pour les différents participants, n'hésitez pas à utiliser le Q&A pour les questions. Je vais me permettre d'en lancer une autre. Sur les primes rénovations, anciennes primes rénovations qui étaient avant travaux, il y avait une vérification de la validité en termes d'urbanisme, si je ne me trompe pas, notamment lorsque les permis devaient faire l'objet d'un permis d'urbanisme, être sûr que le permis avait bien été rentré. Est-ce que cette vérification a encore lieu avec les primes rénovations et si oui, sous quelle forme ? Alors, je vais me permettre de répondre, Ilan, si tu es d'accord. Donc, effectivement, oui, nous vérifions si les travaux pour lesquels une prime est demandée doivent être ou pas soumis à permis. Et si c'est le cas, les travaux, quand on est en post-travaux, effectivement, les travaux ne peuvent avoir été effectués que si le permis a été effectué. Et donc, sur Irisbox, il y a la possibilité de cocher les cases permis d'urbanisme, de noter les références. Et donc, là, on est dans une version 1, donc effectivement, les personnes fournissent les documents. Mais donc, à terme, l'objectif est d'utiliser aussi les sources authentiques et d'améliorer le système. Et donc, si les permis sont disponibles via Nova, on utilisera évidemment ce système-là. Le problème avec Nova, c'est que les plans ne sont pas toujours téléchargés et les données ne sont pas toujours téléchargées pour l'instant, de la même manière, selon les communes. Donc, voilà, il y aura un petit temps d'adaptation. Mais effectivement, on vérifie ça et les travaux qui ne sont pas en ordre, qui ont été effectués sans autorisation, ne sont pas subventionnables puisqu'il est court. OK. Donc, prendre l'attention pour les entrepreneurs quand même de vérifier par rapport à l'urbanisme que tout ça a bien été demandé par le propriétaire. Alors, nous avons une question de Dimitri Larrois. Précédemment, nous ne mentionnions pas tous les détails techniques sur la facture, mais le devis, qui lui était bien détaillé, était joint au dossier. Peut-on encore procéder de la sorte ? Je ne sais pas si c'est... Oui, pardon, je cherchais le bouton mute. Alors, en fait, sur le formulaire Irisbox, il n'y a plus d'espace prévu pour le devis. C'est-à-dire que nous, ce qu'on préconise, c'est de se passer du devis qui ne reflète pas toujours ce qui a été mis en œuvre. Et en cas de facture non détaillée, avoir une attestation, l'entrepreneur, volet technique détaillé. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on souhaiterait fonctionner, et donc plus une facture globale avec un devis qui, lui, est détaillé, mais qui peut être en contradiction avec l'attestation d'entrepreneur, parce que là, on est de nouveau dans ce système d'incohérence. Mais alors, vraiment une attestation d'entrepreneur complète avec une facture qui, elle, peut être éventuellement plus générale. Ok, merci pour cet éclaircissement. J'espère que ça répond à la question de Dimitri. Il y a peut-être un élément que je vais me permettre de poser en attendant d'autres questions-réponses. Sur les anciennes primes rénovations, il existait un système d'avance qui était possible. Je pense que certains entrepreneurs ont été confrontés à des clients qui faisaient la demande. Si maintenant, les clients disent, comment est-il encore possible d'avoir une avance, avec les primes ? Je ne pense pas, mais si je ne me trompe pas, il y a un autre système qui a été développé via le fonds du logement. Je ne sais pas si vous savez en dire un mot pour que les entrepreneurs puissent effectivement informer leurs clients sur cette possibilité-là. Effectivement, il y a le crédit EcoRénault qui devrait voir le jour, on l'espère, aux alentours de début juin. Ce crédit EcoRénault va remplacer le système d'avance. C'est plutôt quelque chose qui ressemblera au prévert bruxellois pour ceux qui l'ont connu. Il est destiné aux citoyens, mais pas que, il me semble qu'il pourra être ouvert aussi aux personnes morales à vérifier, qui se trouve grosso modo dans la catégorie de revenus au sens des primes, deux ou trois, grosso modo. On n'est pas tout à fait aligné par rapport à ces catégories de revenus. C'est un prêt à taux zéro ou un pour cent. Et si on parle du prêt à la consommation, c'est pour tous les travaux énergétiques ou pas d'ailleurs, tous les travaux des primes Révolution. C'est un prêt qui peut aller jusqu'à 25 000 euros sur une période de dix ans. Je pense que le montant minimum du prêt est de 1 500 euros. La communication par rapport à ce prêt, elle n'aura lieu pas tout de suite. J'ai entendu que c'était pour l'automne de cette année. Et donc, il sera en fait disponible avant que la communication, elle, sorte. Parfait. Mais donc, voilà une information que vous avez en primeur. Les questions continuent de rentrer. Donc, une question de WOW SRL. Donc, des factures non détaillées, mais avec l'attestation complète, sera suffisant si j'ai bien compris. Tout à fait. Voilà. Merci pour la confirmation. Encore une question de Dimitri Larroie, très active dans le chat aujourd'hui. Dans quelle catégorie de revenus doit-on classer les ACP ? Pour ceux qui ne savent pas, à mon avis, les ACP, ce sont les associations de copropriétaires. Donc, dans quelle catégorie de revenus doit-on les classer ? Donc, catégorie 2 pour les ACP. Je précise par rapport à ça qu'il y a la possibilité, pour tous travaux réalisés sur les communs d'une copropriété, il y a la possibilité pour tout copropriétaire qui se trouve au sens de ses revenus en catégorie 3 de demander une prime additionnelle à la prime qui a été obtenue par la copropriété. Et donc, ça, ça se passe aussi sur Irisbox. C'est une version beaucoup plus courte du formulaire que je vous montrais en version VV prime. Mais donc, il y a cette possibilité de demander ce petit complément de prime pour tout copropriétaire qui se trouve en catégorie 3. Un tout grand merci. Je vous laisse encore 2-3 minutes pour poser vos questions. Tant que j'ai la parole, je vais poser une question qui est telle qu'avant. Avant, dans les primes énergie, il y avait un incitant financier supplémentaire pour faire appel à des matériaux naturels. Est-ce que c'est encore le cas dans les primes Rénolution ? Est-ce qu'il y a encore un incitant financier supplémentaire sur des matériaux naturels ? Et alors, post-COVID, toujours dans les incitants financiers supplémentaires, post-COVID, il y avait eu les aides supplémentaires si on réalisait plusieurs catégories de travaux supplémentaires. Est-ce que ces incitants sont toujours là ? Et si oui, sous quelle forme ? Oui, tout à fait. Donc, on a toujours un bonus pour l'utilisation de matériaux durables pour tout ce qui est isolation, mais aussi tout ce qui est bardage en matériaux bois, PEFC, châssis, bois, PEFC. On a aussi un bonus pour la couverture durable. Donc, il y a un certain nombre de bonus qui existent toujours pour tout ce qui est matériaux naturels. Et alors, pour le bonus plusieurs travaux qui a vu le jour pendant la période COVID, effectivement, ce bonus est également maintenu. Donc, à partir du moment où trois travaux de type isolation ou chauffage globalement, c'est détaillé sur le site, à partir du moment où trois travaux au minimum sont réalisés et demandés via la même demande de primes, il y a un bonus de 10 à 20 % en fonction de la catégorie de revenus sur le montant total des primes qui est octroyé. Un tout grand merci. Alors, encore une question de Dimitri Larrois. Oui, alors on fait tout pour, effectivement, le choix de passer à un formulaire exclusivement numérique. On s'attendait bien à ce que ça puisse poser problème pour un certain nombre de demandeurs en fracture numérique. Et donc, Homegrade se prépare justement à accueillir les demandeurs pour pouvoir, avec eux, introduire une demande de primes de A à Z pour toutes les personnes qui ne s'en sortent pas d'un point de vue informatique. Non seulement, il y a cette aide où on est vraiment pris par la main par un conseiller chez Homegrade, mais on a aussi la possibilité pour toute personne qui s'en sort un peu plus, mais qui n'a peut-être pas accès à Internet ou pas d'ordinateur ou pas de scanner ou autre, on a la possibilité de se rendre dans une des structures du réseau des EPN, si je ne me trompe pas, des établissements. Je ne me souviens plus exactement quel est l'acronyme, mais le réseau Cabane organise des séances où, en fait, tout demandeur qui a besoin de se connecter à un ordinateur et avec un accès à Internet peut simplement se rendre et avoir accès à un poste avec une connexion Internet et accès à un scanner. Donc, ça, c'est aussi une possibilité pour que personne qui n'a pas le matériel nécessaire pour pouvoir accéder à Irisbox. D'ailleurs, il sera toujours nécessaire, si on se connecte avec sa carte d'entité, de connaître le code PIN de celle-ci. Et donc, là, on renvoie plutôt à l'administration communale en cas de perte ou d'oubli de celui-ci. Merci beaucoup. Je vois que Geneviève lève la main. Oui, je voulais juste compléter. C'est ce que j'ai répondu dans le chat. En fait, OnGrade a un projet qui est en cours de déploiement qui s'appelle Athènes numériques. Et donc, il y a les personnes qui ont été engagées spécifiquement pour aider les personnes en facture numérique et qui se rendraient auprès d'OnGrade pour demander une aide pour introduire leur demande. Merci beaucoup. Je vois que les questions se bousculent encore alors que le temps file. Une question de Morel-Timothée. Quel est le justificatif à fournir pour les châssis PVC et alu auprès de la commune ? Est-ce obligatoire en cas de permis ou en façade arrière ? Alors, ça, c'est une question justement qu'on a abordée ensemble avec Urban la semaine passée. Et je pense qu'il faut qu'on en rediscute parce qu'on avait une petite divergence par rapport à ce point-là. Donc, je ne pourrais malheureusement pas répondre tout de suite à la question, mais je ne sais pas s'il est prévu qu'on reçoive encore les questions ultérieures. À ce moment-là, on pourra fournir une réponse écrite par la suite. En tout cas, de toute façon, lorsque vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la communiquer et on en fera part aux différents participants. Je vois que Marc lève la main. Merci, Hugues. Oui, justement, tu avais levé la question tout à l'heure des matériaux naturels. Et je m'interroge sur une question un petit peu similaire qui a trait aussi un peu à l'économie circulaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est imaginable ? Est-ce que c'est autorisé de, par exemple, offrir une prime complémentaire pour des châssis produits, par exemple, en Belgique ? On sait quand même que beaucoup de châssis et même beaucoup d'entreprises les font venir de Pologne, de Roumanie, et que malheureusement, souvent, les normes belges assez strictes ne sont pas toujours respectées dans le cadre de ces châssis-là. On pourrait imaginer une prime complémentaire lorsqu'on est vraiment dans une proximité, une circularité par rapport aux fournisseurs. Oui, pourquoi pas ? Et j'ai envie d'être plus large. En fait, tous les aspects de durabilité et de circularité seront élargis au fur et à mesure qu'on avance avec ces premières révolutions qui sont au tout début. Donc, oui, je pense qu'on peut voir émerger quelque chose dans ce sens-là dans les années qui viennent. Merci. Et pour revenir sur ce que… Juste une petite précision par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je parlais du réseau cabane, c'est en fait le réseau des EPN, donc des espaces publics numériques, donc à disposition des citoyens qui ont besoin d'accès à un ordinateur et à une connexion Internet. Merci. Alors, le temps est épuisé, mais je vous propose quand même de prendre rapidement les deux dernières questions. Pour les personnes qui auraient encore des questions, n'hésitez pas à vous adresser à Confédération Construction. On sera là pour y répondre et pour vous aider dans vos démarches. Alors, je vais les prendre ensemble, comme ça, ça permettra à Ilan et à Geneviève d'y répondre communément. Question de Philippe Linard. Pour un gros chantier de rénovation qui touche à un peu de tout, donc beaucoup de primes possibles, y a-t-il un plafond ? Et alors, deuxième question, toujours de Dimitri Larroie. Quid si l'enveloppe budgétaire est épuisée avant la fin de l'année, comme nous avons déjà connu précédemment ? Je vous laisse peut-être y répondre. Je peux me lancer, si tu veux, Ilan, pour les plafonds ? Ah oui, tu peux répondre sur l'autre aussi, si tu veux. Oui, il n'y a pas de souci, je peux répondre les deux, il n'y a pas de problème. Donc, pour les plafonds par logement, il y a un plafond de 50 000 euros. De prime qui est fixé pour une durée de 10 ans. Et par bâtiment, donc c'est pour les travaux au commun, il y a un plafond de 200 000 euros qui est prévu. Voilà, et donc, sachant que c'est aussi une attente de 10 ans après pour pouvoir en bénéficier si le plafond a été atteint. On a gardé, on a essayé de garder cette uniformité des 10 ans également pour un poste qui a été financé. Eh bien, il ne peut pas être refinancé avant 10 ans. Voilà, comme ça, les délais sont plus facilement, enfin, on peut plus facilement les mémoriser. En matière de budget, eh bien, tant BE qu'Urban fait un monitoring hebdomadaire du budget qui est utilisé. Et donc, effectivement, dans les bases légales, il est écrit qu'il est prévu que les primes sont accordées dans les limites des crédits disponibles, parce que, bon, évidemment, on ne peut pas payer au-delà. Maintenant, vu qu'on moniteur nos budgets, il y a des budgets ajustés en cours d'année, pardon, qui permettent une certaine flexibilité dans la mesure du possible, effectivement, pour augmenter les budgets si nécessaire. Et donc, on va suivre ça, évidemment, de près, puisque l'objectif de Rénolution étant de simplifier et de rendre plus accessible, forcément, on s'attend à une augmentation des demandes. Voilà. Un tout grand merci à toutes et à tous pour votre présence à ce webinaire et pour vos interventions. Il est 16h34, donc nous avons dépassé le timing de 4 minutes. Veuillez nous en excuser, mais je pense que c'était un sujet assez important et intéressant que pour se permettre les 4 minutes de dépassement. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Remercier encore la présence du ministre Alain Maron pour ses éclaircissements en début de webinaire, ainsi que la présence de son conseiller Jean-Bernard Cuvelier. Je remercie aussi Ilan Wouters et Bruxelles Environnement pour l'explication très claire des primes et Geneviève pour Urban Brussels et les liens qui ont été faits. Merci à toutes et à tous. Marc, merci pour avoir amené l'éclairage de l'entrepreneur dans ce webinaire. Il sera bien entendu revisionnable sur Internet et vous recevrez un lien avec l'ensemble des informations par la suite. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada